Écoutez, grincer les coquilles de moule, je voudrais d'abord faire résonner ce titre autrement. Il ne s'agit pas d'une comédie, c'est un texte, un texte d'auteur, d'auteur contemporain, contemporaine. Ça pourrait être dramatique puisqu'il s'agit de violences familiales, mais le personnage que j'interprète reste très légère, très pudique, quoique bavarde, très joyeuse. Elle a invité les gens pour manger des moules avec elle et elle cuisine pendant toute la durée du spectacle. En fait, elle récidive en résonance à un repas de moule qu'elle a préparé quand elle était adolescente pour son père. Et c'est ce fameux soir où la famille a basculé à cause d'une simple chose, le retard du père. À partir de là, l'ambiance qui s'est installée autour de la table n'a pas été celle qu'on attendait. La préparation, l'attente, les fait basculer non pas dans une inquiétude, mais plutôt dans un relâchement, dans un soulagement. Et ils arrivent enfin à se parler d'anecdote en anecdote. Ils se racontent. L'auteur est allemande, elle s'appelle Birgit van der Beek. Le bouquin dont est tirée la pièce est autobiographique. Elle-même ne veut pas dire jusqu'où, ce qui signifie que ce n'est pas une analyse psychologique, c'est juste un récit. L'adulte que je suis et qui raconte son adolescence n'entre pas dans les détails. Elle se raconte un peu comme si les moules étaient sa thérapie.